Le triomphe de la motoneige sur les éléments, dans les rues de Montréal. C'était le 4 mars 1971. Et le maire Jean Drapeau avait un conseil avisé. Il convient d'éviter de se trouver exposé aux intempéries de la nature. La tempête du siècle laisse 50 cm en deux jours et laisse aussi beaucoup de souvenirs. Ça nous avait donné congé pendant quelques jours et puis qu'on a cherché notre voiture aussi pendant deux jours parce qu'elle était enterrée sous la neige dans la rue puis on avait passé dessus en ski-dou sans s'en rendre compte. À certains endroits, la neige s'accumulait jusqu'au panneau des noms de rues. Mais il y aura aussi 17 victimes, dont plusieurs crises cardiaques en pelletant la neige. À Sherbrooke, pour la Saint-Valentin 2007, 64 cm. Pas mal. Mais à Moncton, en 1992, il a fallu creuser des tunnels pour entrer dans les bâtiments. Et là aussi, la motoneige était reine. Il faut dire qu'il était tombé 161 cm de neige en 33 heures, plus qu'il n'en faut pour ensevelir une personne de taille moyenne. Impossible d'oublier la tempête de mars 2017 et son célèbre fiasco de l'autoroute 13 et ses naufragés qui ne seront évacués qu'au bout de la nuit. Ça faisait quand même presque 12 heures, là. C'est-à-dire qu'on est bien contents. Mais on a hâte d'arriver à la maison. Plus loin de chez nous, il y a cette route emprisonnée sous 7 mètres de neige dans les Alpes. On est en montagne, il ne faut pas oublier. Des murs de neige qui rappellent ceux du Japon, devenus des attractions touristiques à part entière. Il faut aussi rappeler le blizzard de 2016 sur la côte nord-est-américaine. La neige fraîche est toujours très bien accueillie par certains. Que ce soit sur une planche ou simplement sur le dos. Et sans grosse tempête de neige, il n'y aurait pas ça. La course de souffleur. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. C'est lui qui est là, c'est lui.